bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler tier list et nouveau commandant légendaire ou apparaissent-ils dans les tiers list 1 je pense évidemment à sipion émilien à william wallace mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discount de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos les lix parfois qui font plaisir et même tous les arbres sur tous les nouveaux commandants légendaires les amis donc on va pour ce tier list pour une fois aller sur un site tiers je vous ai déjà parlé par le passé de ce liste ce site et de cette liste et elle est intéressante quand elle est mise à jour je trouve que parfois ils sont plutôt pertinents et j'aime bien partager avec vous les petites trouvailles et découvertes si vous ne connaissez pas encore ce site bien évidemment il s'agit du site all clash qui parfois fait des mises à jour très intéressante et on va voir ce que vaut celle là leur tier liste alors ils nous disent en préambule un petit attention important que la liste nous aide cette liste nous aide à investir dans nos sculptures universelles enfin investir nos sculptures universelles dans les commandants afin d'avoir les meilleurs rendements d'investissement et puis à des listes fréquentes de mise à jour de codes cadeaux etc elle a rééclaté la liste donc ça contre la force d'un commandant bref il explique on commence donc par cette liste elle a été mise à jour le nouveau système il est plutôt clair ils mettent souvent à jour leur site j'aime bien comment c'est fait en tout cas on va voir ce que ça vaut et je vais vous donner mon avis le premier c'est prime évidemment le commandant qu'ils mettent tout en haut dans leur liste à monter absolument et airman prime en fait il ya plusieurs commandants s plus le classement s plus j'espère qu'il est pertinent on va le voir tout de suite pour le moment les trois qu'on voit à l'image sont plutôt pertinents on commence par airman incroyablement fort il définira la meta du terrain de l'open field pour les mois à venir c'est vrai en termes d'open field airman actuellement est le boss il n'a pas ma préférence en termes de rendement d'investissement mais il est bien s plus c'est le meilleur archer qu'on peut avoir on a avec azurbanipal un duo de dingue pour faire des rallyes on a avec zugli rang un duo invincible sous presque puisque personne ne l'est sur l'open field il ya qu'en défense un où il sait rien faire mais c'est parce qu'on lui demande airman très solide vous le voyez dans les stats ils mettent sur l'open field ils le mettent au max effectivement il est au max en open field en rallye et bien il va falloir le mettre évidemment avec azurbanipal il va être très solide de mecs du glion ça rend quelque chose en canyon très bon en défense ils le mettent plus haut qu'en rallye moi j'aurais fait l'inverse là pour le coup en défense je leur ai mis plus bas qu'en rallye mais si vous pensez que je raconte n'importe quoi n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi je ne pense pas qu'il soit meilleur en défense qu'en rallye je me trompe peut-être mais là je suis plutôt sûr de mon coup on a belis air prime également qui est dans ce classement en tant que s plus belis air prime très très bon en open field on l'a vu un très solide on peut le mettre avec plein de binômes différents notamment nefsky avec nefsky ça tourne plutôt pas mal alors c'est assez étonnant de prime abord de se dire de le mettre avec nefsky on le verrait peut-être avec un hq ou moins avec nefsky je trouve très bien donc il est au max en open field en termes de rallye très solide avec justinian notamment canyon pareil défense éclatée voyez moi j'aurais fait le même classement pour airman que pour belisair au final belisair actuellement c'est le meilleur en cavalerie airman c'est le meilleur en archer selon moi enfin si vous devez en monter 15 et lui faut monter ensuite on retrouve en reste plus encore un second archer alors moi j'aurais mis en s plus moins s prime peut-être s prime plutôt prime mais pas en s plus du glion parce que je ne mettrai qu'un seul commandant par catégorie en s plus donc j'aurais mis airman j'aurais mis belisair évidemment mais du glion j'aurais mis juste derrière du glion il est énorme franchement ils le disent en 5 1 1 il est en 5 5 1 1 il est déjà solide il dit ce qu'on peut faire comme ysg maxé mais avec un zug yang en double 5 1 1 c'est vrai ils ont raison il est très solide en open field énorme en rallye très bon en canyon très bon en défense ils le mettent encore haut moi je suis désolé mais la défense avec du glion c'est pas de la dinguerie c'est mieux qu'avec airman de mon point de vue mais c'est pas de la dinguerie et on finit avec le meilleur commandant infanterie selon moi actuel vraiment très bon franchement l'iu che c'est l'investissement à faire lui qui sait tout faire il sait défendre il sait faire de l'open field il sait faire du canyon franchement si vous jouez infanterie il est au max même s'il le met un petit peu en dessous du glion belisser et que herman pour moi ça reste l'investissement prioritaire si vous jouez infanterie il est vraiment solide et il vous permet de faire tellement de choses différentes et si vous regardez ils ont rajouté un conseil d'investissement toujours très solide on doit maximiser les profits pareil conseil d'investissement toujours très solide on doit maximiser nos profits alors je comprends pas bien ce qu'ils essayent de dire avec ça moi je trouve très bien l'iu che et on retrouve la liste des s c'est tout il n'y a que 4 s plus c'est bon ça c'est étonnant qu'ils ont mis du gliong parce qu'on aurait sorti du gliong il n'y avait que un s plus par classe et pour moi c'était bon l'iu che tellement solide on retrouve en s je vous l'ai dit cette fois pas de s plus pour les tout derniers commandants on retrouve en s william wallace à présent en infanterie alors vous allez me dire pourquoi pourquoi je mets pas william wallace devant l'iu che pourquoi william wallace n'est pas s plus et que l'iu che il n'est pas tout simplement s et bien de mon point de vue l'iu che est celui qu'on va mettre avec william wallace l'iu che est celui qu'on va mettre avec gorgo l'iu che est celui qu'on va mettre avec la terre entière ce qui montre que l'iu che est vraiment le binôme qu'on va retrouver partout en second commandant ou en premier commandant l'iu che il sait faire de l'open field il sait faire du rallye il sait faire de la défense là où william wallace est bon en open field mais moins bon en rallye et moins bon en défense de mon point de vue que l'iu che à ce stade évidemment vu qu'on met les deux ensemble on peut dire ouais c'est pareil ouais c'est pareil mais si je dois remonter qu'un seul je montrerai que l'iu che et pas william wallace vous allez dire je n'ai pas la question puisque je n'ai aucun des deux expertisé pour le moment par choix parce que je pourrais avoir bien évidemment les deux à ce stade chez moi d'ailleurs je crois william wallace vous le savez il est en 1 l'iu che il est en 5 tout simplement je ne l'ai même pas monté mais je pourrais l'expertisé du jour au lendemain j'ai jamais fait parce que j'en ai pas la nécessité pour le moment vous me posez souvent cette question pourquoi garder autant de sculptures pourquoi ne pas finir l'expertisé des commandants et bien tout simplement car je ne vais pas monter des commandants alors qu'on est dans des zones de kvk où on ne se bat pas ça sert à rien autant monter et claquer les sculptures au moment où on en a besoin rien de les monter pour être premier au canyon ou pour aller sur des kvk où il n'y a pas de fight on continue donc william wallace s moi je leur ai mis peut-être s petit plus s prime comme je dis tout à l'heure parce qu'il est quand même solide pareil azurbanipal on le retrouve en s je leur ai mis en s prime parce que azurbanipal en rallye vous le voyez là il est un peu bas selon moi en rallye il est très très bon c'est là qu'il est le plus fort je le préfère et je le trouve plus fort en rallye qu'en open field donc je baisserai un petit peu l'open field et je mettrais à fond le rallye mais c'est un bon s il est très solide hq hq évidemment il est très solide ils disent voilà ce qu'il en est il est vraiment bon mais il recommanderait d'investir que si on cherche une excellente marche de cavalerie qu'on n'a pas encore investi dans nefsky ou que si on souhaite étendre et obtenir une deuxième marche cavalerie je suis tout à fait d'accord avec cet avis là hq à présent il faut le monter que si on veut deux marches cavalerie si une seule marche cavalerie nous suffit il faut partir sur nefsky nefsky il ya plusieurs binômes possibles et on retrouve justement jeanne d'arc on pourrait intervertir jeanne d'arc et la montée jeanne d'arc c'est un excellent commandant bien évidemment ils disent priorité de la plus élevée en terme de cavalerie ouais à la place de nefsky même on peut monter jeanne d'arc prime elle est très solide vous voulez regarder comme elle est équilibrée en open field en rallye en canyon c'est vrai elle est très forte notre ami notre ami jeanne d'arc c'est pour ça que c'est la numéro 1 en cavalerie qu'il faudrait monter même si la numéro 1 après c'est pour ça même si la numéro 1 après belissaire puisque belissaire reste le king belissaire jeanne d'arc ça ça fonctionne ça fonctionne plutôt même très bien belissaire avec nefsky ça fonctionne aussi tout aussi bien donc là on a plutôt le choix sur le second à monter mais à présent plus besoin de hq encore une fois sauf sauf si on veut deux marches avec les les cavalerie la cavalerie cipio prime cipio l'africain plus précisément parce que maintenant on en a deux cipio l'africain prime très bon commandant c'est un très bon investissement surtout vu le le moment où il arrive dans le jeu évidemment on peut se poser la question par rapport à cipio emilien ce qu'ils en disent sur le site ils disent que c'est un commandant fou la seule chose dans laquelle il n'est pas bon c'est la défense c'est qu'il n'a pas d'importance ouais quand même un petit peu il définit une méta dès le début et tout ce en open field il est super fort même pour les free players c'est le premier investissement du moment il gère la méta et le fera pendant un certain temps il sera très bon pendant longtemps évidemment on peut l'associer aussi bien avec flavius pour de la défense ouais moi je ne c'est pas avec flavius on peut le mettre avec du goût on peut le mettre avec n'importe qui de façon cipio ça dépend en fait quels sont votre profil de joueurs si vous êtes une baleine ou un mid spender au moins un mid spender vous allez pouvoir faire de très nombreuses combinaisons sinon avec guane si vous êtes un low spender voir un petit free player vous pourrez trouver un bon binôme c'est sûr cipio est très solide il tient dans le temps c'est un très bon investissement en revanche si vous pouvez investir sur d'autres commandants évidemment il y en a d'autres comme on a vu plus haut en s plus qui reste les investissements prioritaires aujourd'hui on continue nevski nevski très bon vous voyez très bon en champ libre en rallye en open field en canyon en défense ils le mettent bon mais moi je l'utiliserai pas gorgo gorgo je comprends pas qu'en défense elle soit pas au max gorgo elle est au top du top en défense avec liuche pour moi elle est très solide on sort du grade s et on passe au a plus en a plus on retrouve sargon je leur ai pas mis en a plus que c'est un commandant de niche ou si a plus mais en indiquant que c'est un commandant niche niche guanyu très solide a plus boudicca pareil très solide sont mauvais en défense les deux c'est vrai mais boudicca franchement avec artemis en défense ça peut faire quelque chose ysg il reste un très bon investissement pour les freeplayers en début de jeu évidemment très bon investissement minamoto minamone faut claquer de la thune pour l'acheter donc on le passe xianyu il était bon je le mettrais plus à plus maintenant je le mettrais à moins nabucodonosor pareil à moins henry henry c'est un commandant de niche donc c'est le boss des rallye ouais enfin le boss un très bon en rallye avec azurbanipal henry 5 ça fait très mal mais mais le mec c'est un commandant de niche donc à moins d'être sph archer et d'être sph rallye il ne vous servira à rien artemis pareil commandant de niche honda commandant de niche mais de mettre à ne plus utiliser même allez on va mettre l'artefact tous les artefacts du musée vous le mettez en binôme avec un cavalerie genre minamoto ça peut faire le taf mais c'est pas une dinguerie justinien b plus là c'est pas vrai parce que regardez justinien en rallye c'est le boss de la cavalerie en cavalerie vous mettez justinien avec bellicère par exemple vous allez envoyer du très très lourd pakal pakal il est mort à ne plus utiliser taric pareil taric en rallye c'est le boss on le voit bien taric très solide en rallye mais commandant de niche puisqu'on l'utilisera quasiment que pour ça même si en open field il est solide mais il ya largement meilleur aujourd'hui sauf si vous souhaitez afficher six marches ou sept marches oui on peut aller jusqu'à six ou sept marches si vous n'êtes pas encore un cas avec la saison 4 vous verrez avec les technologies de cristaux on peut aller beaucoup plus haut que cinq marches tomiris bon commandant de niche guillaume premier pareil william avec hq ça reste solide mais c'est du niche surtout pour le canyon sur le canyon il fait bien le taf enfin arald il sait faire du rallye après je n'utiliserai plus attila pareil c'est un ancien commandant à l'ancienne on peut investir dessus mais il ya beaucoup mieux maintenant des plus c'est une mauvaise note je l'aurais mis en a plus gilgamesh b plus c'est bien à manitore on n'utilise plus alexandre le grand c'est dépassé saladin reste très solide et très longtemps parce qu'il est très tanky surtout avec ses reliques leonidas on ne monte plus ramsès pareil richard pareil constantin constantin au canyon vous le voyez ça reste un incontournable et léonore d'aquitaine en défense on voit partout c'est pas un commandant b c'est un commandant de niche tout comme constantin évidemment en défense de tombeau par exemple c'est la bosse en garnison donc aliénor d'aquitaine très solide la poule à poule il sert à rien il le met en défense mais je l'utiliserai même pas takeda sert à rien bertrand rien sirius rien pyrus franchement faut le monter qu'avec les coffres ce genre de commandant coffre en or chandragupta pareil ça a rien maintenant trajan commandant de niche pour le canyon très bien pour le soutien quand vous êtes avec cette marche ou six marches très utile avec jeanne d'arc avec etel fleda chez hoc pareil on ne monte plus la niche gonzalo de cordoba lui il n'a même pas le droit il gage à mata ils n'ont même pas le droit à des icônes des mecs c'est plus ouais c'est des commandants ultra niche donc c'est pour la distance uniquement et la distance l'artillerie l'ingénierie à distance c'est que pour les baleines didon dido dido elle est en défense mais elle est pas ouf en défense marguerite elle sert à rien babour à rien martel dépassé césar dépassé barca il n'a jamais servi à rien edouard plus qu'inutile il devrait être supprimé du jeu il devrait me rendre mes sculptures yann ziska il peut faire encore le taf en défense même si c'est pas ouf héraclius commandant de niche il est pas à place ici parce qu'en défense c'est un excellent binôme par exemple pour remplacer ysss il est très solide moi même je l'utilise le cid ça a rien mulan excellent commandant de soutien et trajan donc en canyon mais pas grand canyon en open field pour le soutien il est elle est très très bonne soliman éclaté frédéric éclaté jadwiga pas trop mauvais en défense mais ça reste pas ouf le bout peut-être l'un des plus éclatés avec charlemagne et elle fléda extrêmement solide en soutien elle est pas à sa place en c plus faut la mettre plus haut jenzi scan gk il sert à rien kao kao bon voilà dépassé ragnar pareil tonto 6 pareil moctezuma a toujours été nul théodora même en défense je n'utiliserai plus flavus pareil charlemagne supprimé du jeu charlemagne avec edward il sert à rien ysss très solide en défense de ville ysss ça reste un bon un bon commandant mais n'investissez plus dessus à présent ouz etan pareil commandant poubelle de défense elle peut être utile mais n'investissez pas dessus zenobia pareil elle était à l'ancienne très solide en défense de ville mais c'est à l'ancienne cléopâtre ishida séonde hoc commandant de farming on n'en parle pas on n'a pas besoin de ces commandants on remonte tout en haut pour vous faire un petit résumé si vous devez choisir ou investir c'est très simple moi je vous conseille d'investir sur en premier belissaire pourquoi parce que enfin en premier luché en premier luché parce que luché moi je suis plutôt porté sur l'infanterie et luché ça reste un excellent commandant d'infanterie en termes de cavalerie belissaire doit être votre priorité c'est un très bon commandant en termes d'archer hermann prime doit être également votre priorité pour le reste pour former des binômes william wallace avec luché sa tabac s'envoie du très très lourd zugliang avec hermann non j'irai pas sur ouais zugliang si vous l'avez déjà sinon azurbanipal vous permettra de faire des rallyes en plus donc ça peut être plus judicieux d'aller sur azurbanipal belissaire avec qui on peut le mettre en binôme alors là c'est à vous de voir mais avec nefsky ça fonctionne ça fonctionne et ça vous permettra après d'éclater les deux en deux et d'avoir deux marches de cavalerie mais encore une fois c'est à vous de voir je trouve cette liste plutôt pertinente d'habitude la liste des sites elles sont plutôt éclatées je dois vous faire la mienne à chaque fois je vais d'ailleurs vous la mettre à jour dans une prochaine vidéo mais celle là est claire bien faite et même si tout n'est pas parfait elle s'approche quand même très proche très fiable de ce sur quoi vous pouvez investir vos sculptures génériques voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock